... Depuis la rentrée 2022, une nouvelle promotion a fait son arrivée à l'Institut Auguste Armand dans Ici Tout Commence sur TF1. Parmi les nouveaux, Vic, qui n'est autre que la sœur d'Hortense, Catherine David Zeka, et, les deux frangines se détestent. Ce nouveau personnage s'est montré particulièrement manipulateur. Au cœur de l'intrigue durant une grande partie du mois d'octobre, Vic a séduit Théo, Khaled Alouache, et l'a aidé à récupérer le double A en plus de lui avoir confié les rênes du cercle. Cela dit, le comportement de Vic commence à faire jaser et son vrai visage semble se révéler. Hortense avait pourtant mis en garde des amis dès la rentrée. Mais, dans une interview accordée à Télé 7 jours, Lou L'Algaïry, l'interprète de Vic, affirme, Vic n'est pas la méchante que l'on croit. Avec Hortense, la relation n'a jamais été simple La jeune comédienne revient sur la relation entre son personnage et Hortense, avec Hortense, la relation n'a jamais été simple. Des sentiments de jalousie et de rivalité ont été sources de conflits dans leur enfance. Tout a empiré le jour où Vic a révélé à leurs parents que sa sœur avait abandonné ses études de médecine pour étudier la cuisine. Hortense s'est vue couper les vivres par son père. Elle ne le pardonne pas à sa sœur. L'actrice pense qu'il serait intéressant d'explorer le passé de son histoire avec sa frangine. Vic est qualifiée de manipulatrice, mais son interprète défend son personnage, c'est une grande ambitieuse. Une jeune fille prête à tout pour réussir. Mais envers Théo, son amoureux, et ses amis, Billy et Samia, elle est d'une loyauté sans faille. Vic va jouer les enquêtrices pour Jérémy. Et elle va se prendre au jeu concernant sa relation avec Théo, l'Oulal Gairi affirme que Vic est folle de lui et l'admire. Elle estime que son statut de chef est indispensable pour relancer aussi le cercle, ce club secret où les membres de l'Institut se réunissaient autrefois. Pour Théo, cela est plus difficile, car il sort tout juste d'une relation amoureuse avec Célia. Cela dit, la comédienne confie, il semble que Vic est en train de lui faire oublier son ex. Par ailleurs, depuis quelque temps, Vic et Jérémy, Pierre Hurel, ont sympathisé et tous laissent à penser qu'ils pourraient être ensemble. L'actrice dément cette rumeur de couple et affirme, Vic n'a aucunement l'intention de séduire Jérémy. Tous deux se rencontrent à l'Institut pendant un cours de cuisine. Vic est en pleine galère et, gentiment, il lui donne des conseils. En retour, elle lui proposera son aide pour éclaircir une situation qui le préoccupe à savoir les intentions de Joachim envers sa mère, Clotilde. Elle ajoute, Vic va jouer les enquêtrices. Et elle va se prendre au jeu. Sur certains points, Vic me ressemble Lulal Gairi décrit son personnage de Vic comme une jeune fille très complexe. Elle explique, je ne justifie pas tous ses actes, mais j'aime sa personnalité solaire, sociable et déterminée. Sur certains points, elle me ressemble. J'aime bien, moi aussi, contrôler la situation. La jeune actrice de 23 ans raconte comment elle est arrivée dans la série, j'ai tout simplement répondu à une offre de casting. Trois rendez-vous après, dont un avec Catherine David Zeka, j'étais sur le tournage, dans le Gard, à Saint-Laurent-des-Gouzes. Auparavant, j'avais fait une école de théâtre et une apparition dans la série Alice Nevers. Tout commençait pour moi. Lulal de Gairi est à retrouver dans le rôle de Vic du lundi au vendredi des 18h40 dans Ici Tout Commence sur TF1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501